Salut tout le monde, c'est Mathieu. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo, mon carnet livresque. Le rendez-vous vous faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir. Cette fois-ci, vous aurez les trois. Lecture passée, en cours et à venir. On reprend petit à petit le fil conducteur de ce rendez-vous. J'ai à vous présenter 4 lectures passées, une lecture en cours et deux potentielles futures lectures. J'espère que ce rendez-vous vous plaira et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter ne sortira que le 22 octobre, édition Michel Laffont. Il s'agit de Zodiac. Méfiez-vous du 13e signe, le tome 1 de Romina Russell. Publis aux éditions Michel Laffont. Alors vous avez la couverture ici. J'essaierai de vous la mettre dans le montage pour que vous puissiez la voir mieux. Alors ici, on va suivre Roma, qui est une étudiante de la maison Cancer. Donc en fait, si vous n'avez pas compris de quoi parle le livre, on va parler de tout ce qui est signe du Zodiac, signe astrologique. Donc c'est vraiment un thème qui m'intéressait. Donc Roma, signe du cancer, étudiante, qui arrive depuis sa plus tendre enfance à décrypter les astres sans l'instrument qu'ils utilisent eux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un astraliseur peut-être. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Donc elle, elle arrive à lire les astres et à les décrypter sans tout ce qui est artificiel, on va dire. Ça, c'est grâce à sa mère, puisqu'elle a fait travailler quand elle était petite. Et en fait, elle va prédire à son deuxième examen, puisqu'elle a raté son premier examen, elle va prédire une catastrophe. Bien sûr, personne ne croit Roma, puisque c'est une étudiante un petit peu tête en l'air, un petit peu, pas qu'elle travaille mal, mais voilà, elle est un petit peu naïve, donc du coup, personne ne va la croire. Et puis, avec son groupe de musique, ils vont commencer à faire un concert. Et puis, la planète cancer va se faire attaquer. Alors, on ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi. Roma va partir à la découverte des astres, à la découverte du treizième signe, puisque c'est dans le titre du livre. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé découvrir, un personnage qui va évoluer tout au long du livre. Voilà, de cette petite fille un petit peu naïve, un petit peu docile, elle va petit à petit prendre confiance en elle, petit à petit, elle va avoir des responsabilités sur les épaules à gérer. Et ce n'est pas toujours évident pour une jeune femme de 17 ans, je crois. Donc voilà, ce que j'ai aimé aussi, c'est cette découverte des dimensions, cette découverte des planètes, de la maison cancer, de la maison lion, de la maison balance, de toutes les caractéristiques que peuvent avoir les personnes qui sont affilées à différentes maisons. Ça, je pense que l'auteur a dû vraiment beaucoup travailler sur ce point-là pour avoir une cohérence dans son univers. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'elle a une plume, Romina Russell, vraiment très descriptive. On se croirait dans le vaisseau, on se croirait avec toute cette personne, avec les astres, etc. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Après, je pense que le livre souffre de quelques petites longueurs par-ci, par-là, parce que j'ai quand même mis 4 jours à le lire, je crois, alors qu'il fait seulement, ouais, quand même, 460 pages. Mais c'est vraiment assez dense comme univers, mais c'est vraiment bien expliqué. Ça fait qu'on n'ait pas perdu une seule seconde. La femme a beaucoup plu, rentre vraiment dans l'action et dans, on va dire, la révolution, entre guillemets. Voilà, le tome 2 est sorti en VO, le tome 1 sort seulement le 22 octobre, comme je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Les Descendants, donc L'Île de l'oubli de Melissa Delacruz, publié aux éditions Hachette. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, pour tout vous dire, j'avais regardé le film avant de lire le livre, alors que j'aurais dû faire l'inverse, puisque le livre se place avant le film. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ce roman. Un roman ciblé jeunesse, mais pourtant, je pense que destiné jusqu'à peut-être 18 ans, ça peut le faire. Moi, j'en ai bientôt 24 et j'ai quand même apprécié le bouquin. Donc c'est pour vous dire que ça touche quand même un large public. On va suivre, en fait, les enfants des méchants de Disney. Ces méchants sont enfermés sur une île avec une protection pour ne pas qu'ils s'échappent. Donc on a d'un côté les méchants et d'un côté les gentils. Et en fait, on va suivre la fille de Maléfique, la fille de la méchante reine de Blanche-Neige, le garçon de Jaffar et le garçon de Cruella d'Enfer. Voilà, ces quatre personnes vont petit à petit se lier d'amitié, je dirais, puisqu'il y a au départ des conflits. Et ils vont devoir retrouver le sceptre de Maléfique. Voilà, c'est vraiment une histoire un petit peu déjantée, un petit peu délurée. J'ai ri par moments. Plus on avance dans le récit et plus on se dit que le côté méchant peut s'effacer pour faire la place à la bonté de chaque personne. Ah, c'est vraiment des petits messages comme ça que fait passer l'auteur, que j'ai vraiment apprécié. Après, la narration de la troisième personne fait qu'on a différents petits points de vue des quatre personnes qu'on suit. Mais ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on a le point de vue du prince du côté des bons. Mais je n'ai pas vraiment compris pourquoi on avait son point de vue, puisqu'il ne sert pas à grand chose. Sauf à la fin, où on comprend avec le film qu'il va se passer pas mal de choses. Et voilà, c'est un roman que j'ai vraiment adoré. Le côté magique revient un petit peu dans les 80 dernières pages. Parce que sur l'île de l'oubli, les méchants n'ont pas le potentiel, enfin, ne peuvent pas utiliser la magie. Et une petite brèche va faire exposer ça. Donc franchement, si vous aimez les Disney, si vous aimez un petit peu les romans jeunesse en prise de tête, qui se lisent très très bien, je vous le conseille parce qu'il est vraiment comme ça. Ensuite, j'ai lu Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Un roman qui traite du thème du suicide, un thème qui n'est pas évident à traiter dans les romans, puisque je pense que c'est quitte ou double. J'avais lu un roman de chez Hugo Hanco, je ne me rappelle plus du titre malheureusement, mais je n'avais pas du tout aimé la façon dont avait été traité le sujet. Mais là, on va suivre Violette et Finch, qui vont se retrouver en haut d'un clocher, leur clocher de l'école en fait. Et en fait, Finch va aider Violette à passer de l'autre côté de la barrière pour ne pas qu'elle saute dans le vide et pour ne pas qu'elle se suicide. Alors, coïncidence ou non, on ne sait pas, mais les deux là vont se nouer d'amitié. Et chacun va apprendre de l'autre. Finch va beaucoup aider Violette à remonter la pente, tout comme Violette va faire le bonheur de Finch. C'est un roman qui est un petit peu contradictoire, puisque dans la bonne première partie du livre, on a un roman qui, même si le thème est du suicide, on a un roman vraiment, je dirais, solaire et vraiment axé sur la joie et la bonne humeur. Et après, quand on passe la moitié du livre, il se passe un événement dans le bouquin et ça devient un petit peu plus sombre, un petit peu plus noir. Finch est beaucoup plus en retrait par rapport à Violette et on peut ne pas le comprendre. Voilà. Je viens de le préciser, puisque c'est quand même un personnage assez déluré, qui a un problème psychologique par rapport à son père. Et voilà, on peut ne pas le comprendre parfois dans ce qu'il pense et dans comment il agit. Violette est un personnage vraiment très attachant. C'est un personnage qu'on a envie d'aider, qu'on a envie de prendre dans nos bras, qu'on a envie de lui dire « Violette, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas pouvoir remonter la pente. » Et tout comme Finch d'ailleurs, puisque... Finch, pardon. Tout comme Finch, parce que c'est quand même un personnage important dans l'histoire. Voilà, je pense que l'auteur a très bien traité son sujet. Elle a une plume qui vous met des tripes en vrac, ça je peux vous le dire. Elle a une plume vraiment très incisive, très poignante. Le roman se lit très vite, se lit très bien. On a les points de vue de Finch et de Violette en même temps. Donc ça fait que... On connaît ce qu'ils pensent l'un de l'autre. Et voilà, c'est vraiment un point positif très fort pour le roman. La fin est très secouante, puisqu'il se passe quelque chose de terrible. Mais je vous dis que Finch a vraiment pensé à tout dans ce roman. Et puis l'auteur aussi, puisque c'est elle qui manie la baguette, je dirais. Donc voilà, un roman que je vous conseille fortement. Il est sorti le 17 septembre, si je dis pas de bêtises. Franchement, foncez, parce qu'il vaut vraiment le détour. Enfin, j'ai lu « Le Petit Prince » de Antoine de Saint-Axopéry, publié aux éditions Gallimard, dans leur collection Folio Junior. Voilà, une lecture que je me devais de faire, puisque je l'ai acheté à mon petit frère. C'est un roman que j'ai bien aimé. Un roman que je relirai, je pense, grâce à vos avis, puisque vous m'avez dit qu'il faut le relire à différentes époques de notre vie, parce qu'on le comprendrait de différentes manières. Et je pense que c'est ce que je ferai. En tout cas, c'est une histoire que je suis content d'avoir lu, que je suis fier d'avoir lu. Une histoire qui traverse les âges, qui traverse le temps, et qui restera, je pense, très longtemps dans nos mémoires. Voilà. J'ai aussi lu « Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe » de Benjamin Allier-Essens. Mais je vous ferai une vidéo « Pourquoi lire » pour ce livre, parce qu'il en vaut le détour. Moi, je vous le dis. On va passer à ma lecture en cours. Je suis actuellement en train de lire du tome 1 de la trilogie « Le Joyau » de Amy Ewing, publié aux éditions Robert Laffont de leur collection R. J'ai lu actuellement 148 pages, et je peux vous dire que ça me plaît beaucoup. L'univers mis en place est très original. Le concept des mères porteuses, moi, ça me... ça m'irrisse les dents, mais c'est très bien amené dans ce bouquin. Voilà, je ne sais pas encore où va m'amener l'auteur, mais j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture. Et puis, j'ai décidé de sortir deux bouquins que j'ai beaucoup envie de lire. Alors, ils seront lus, peut-être pas à la suite, mais intercalés entre une autre lecture. Mais ce sera soit « Bluebird » de Tristan Kwegel, publié aux éditions Didier Jeunesse, que je vous ai présenté dans mon imam & box du mois de juillet et août. Une histoire sur la ségrégation, une histoire d'amour impossible, donc franchement, ça me tente énormément. Et j'ai aussi, pardon, envie de sortir « L'Infini Plus 1 » de Ami Hermon, 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 oh là, je vais y arriver, publié aux éditions Robert Laffont de leur collection R avec une magnifique couverture. Là, c'est tout lisse, c'est magnifique. Voilà, c'est Ami Hermon. J'avais eu un gros coup de cœur avec une face cachée, comme vous pouvez le savoir. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, franchement foncé, parce qu'il m'a mis les larmes aux yeux pendant au moins 5 minutes pendant que je lisais. Là, je lisais. J'étais en train de pleurer en même temps. Voilà, je n'arrivais même plus à lire, tellement c'était oufissime. Voilà, j'en attends beaucoup de ce bouquin. Et je pense que, voilà, il sera lu très prochainement, en tout cas. Voilà, c'est en fin de fin pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les bouquins. J'espère vous avoir quand même donné envie d'en lire quelques-uns. Passez donc une très bonne semaine, faites de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !